C'est le matin, venir à Littré. Aujourd'hui, normalement, je disais que l'intôme de la langue, c'est un peu une montagne. D. Lettre D. C'est des choses qui vous viennent la nuit. T'es forcé de réviser les mots les plus simples. Cette nuit, c'était simplement dedans, dehors. Est-ce que je suis plus dedans que d'habitude ? Non, je suis dans le même dedans, mais le dehors n'est plus le même. Le dehors, c'est un genre de dedans. C'est là où il ne faut pas aller. Tu ne peux pas entrer dans le dehors, alors tu restes dans le dedans. Tu ouvres Littré et tu tombes sur quoi ? C. U. L. Q. Tu te rends compte ce qu'il y a dans Littré. Je ne sais même pas si c'est un gros mot, au fait. C. Cuistre. Cuivre. Cuivre. Cuivrer. Cuivrerie. Cuivrette. Cuivreux. Cuivrique. Cuivreau. Cuivreau. On outil d'orloger pour recevoir les tiges des pièces qu'il s'agit de tourner. Cuivier. C. U. J. E. E. L. I. E. 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 R. Un des noms vulgaires de la Farlous ou Halouette des bois. Appelé aussi Coche-Belleriaou, Coche-Belivier, Tartu et Turletuïre, Le Jarrant et ensuite Ta-Q. Q, le L ne se prononce jamais, même devant une voyelle. Il tomba sur son Q, donnait des coups de pied au Q. Chacun sur le Q au foyer s'accroupit, régnait, trébuchant. Par le Q, s'en va devant, derrière. Où se sort ça ? Scaron. Et il y en a quand même trois pages. Jean-Jacques Rousseau. Un mur pourvu, un cul-de-sac pourru, peu d'air, peu de jour, peu d'espace, des grillons d'air, des planches pourries. Mais là c'est cul-de-sac. Est-ce qu'il y a une étymologie ? Étymologie, Saint-Angers, Q, Provençal, Q, Espagnol et Italien, Colo. Du latin, Koulos. Il y avait dans le gaélique, Koumri, Kyl, Kuh. Après il y a Kulénion, Kular, Kulas, Kulav, Kulbut, Kulier, Kulier, Kulbiter, Kulteler, Kultelation, Kultisme. Oui, mais attends, 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 en fait, moi c'est pas ça. Moi je voudrais aller à, alors, déc, 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 déchirage, décivilisé. Décivilisé, juste entre décisoire, décistère et déclamateur. Sommes-nous dans la recivilisé ou dans la sévilisé, dég, 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 dedans. C'est juste après dédale, dedans. Dédale, dédalléen, dédallier, dédamer, terme du jeu de dame. Déplacer une des dames qui occupe le dernier rang, c'est-à-dire, est dedans. Dedans. Dans l'intérieur. Êtes-vous hors du cabinet ? Je suis dedans. Quand vous serez dedans, vous ferez à partie. Régnez. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. La fontaine. Donnez dedans. Allez se jeter dedans. Se heurter contre. Voulant fuir les rochers, ils vont donner dedans. Et c'est ça que je voulais comparer à deux ors. Deg. Dégradé. Déguisé. Déhortatoire. Déhouillement. Déhortatoire. Terme de diplomatique. L'être déhortatoire, l'être qui exhorte à ne pas faire une chose. Il y a tellement de choses pour lesquelles on s'exhorte les uns les autres à ne pas les faire. Délabré. Chaque mot appelle son contexte. C'est-à-dire que vous cherchez un mot dehors et puis vous avez délabré qui sort de la masse et qui vient épauler ce qu'il y a juste ensuite, puisque vous savez qu'il n'y a pas le terme après dans mon dictionnaire. Déhortatoire, comme avant, déhardé, déharnaché, nous nous déharnachons pour le récit. Et dehors, alors dehors est plus court que dedans. Dehors. Et non pas dehors, comme on dit souvent à Paris. À Paris, on va dehors. Enfin, l'Etrès nous apprend qu'ainsi disait-on au XIXe siècle. Laisse ne se lit pas, dehors et dedans. Euh, l'Etrès aussi compare. Cependant, quelques-uns se lient, dehors et dedans. Hors d'un lieu, je serai dehors toute la journée. Mettre un domestique dehors. Mes gens vous aideront, je les ai pris forts pour vous faire servir à tout mettre dehors. Molière, Tartuffe. L'honneur est communi, l'escarpé est sans bord. On n'y peut plus rentrer dès qu'on est dehors. Boileau. Terme de commerce. Mettre un billet dehors. Il n'est ni dehors, ni dedans, se dit d'un homme, il n'est ni dehors, ni dedans, se dit d'un homme dont on ne sait qu'elle est l'opinion. Dehors, la partie extérieure d'une chose. Je vais disposer ma cohorte à garder cependant le dehors de la porte. Corneille. Absolument, le dehors, l'extérieur. Il est temps de faire voir que tout ce qui est mortel, quoi qu'on ajoute par le dehors, pour le faire paraître grand, est par son fond incapable d'élévation, bossuet. L'extérieur, en parlant d'une famille, les pays étrangers. Ce qui était à craindre alors, c'est non le dedans, mais le dehors. Terme de manège. Terme militaire. Le dehors. L'apparence extérieure de la personne. Au dehors. Les avantages qui sont au dehors de nous. Au dehors de, de dehors, de l'extérieur. Il vient de dehors. Et si on revient à dedans, est-ce qu'il y a les mêmes bossuées? Par l'agitation du dedans, la disposition du dehors est toute changée. Selon que le sang accourt au visage ou s'en retire. Il y paraît rougeur ou pâleur. Bossuet aussi. Fenelon. Une conduite si trompeuse s'attaque par le dedans. Non, attaque par le dedans votre ligue. Molière. Je ne veux plus que moi, dedans ma confidence. Et je crois que le ciel, dans un rang si bas, cache son origine et ne s'en tire pas. Il n'y a pas dedans, là, dans ton citation. Hé, Émile. Il est vrai, c'est tombé d'un mâle, dedans un pire. Vous voyez, il fait des erreurs littrées. C'est une phrase en exemple de dedans qui n'a pas dedans, dedans. Et resté dehors et prend sa dent, les dents. Il fit pendre tout ce qui était dedans. Ça, c'est Montaigne. J'aime beaucoup chez Littré, cette partie historique. Alors, dedans, historiquement, où est-ce qu'on peut le voir plus loin ? À part les dignements de Dieu, il n'y a ni dedans ni dehors le monde. Vous voyez, comme dedans et dehors sont tout le temps déjà associés, même là, dans Fenelon. Historique, douzième siècle. Dedans le corps, son esprit a baigné. Treizième siècle. Là où il est, où dedans ? Il porte mon grand, il monte merveilleux, vit le Ardoin. Amiou. Il les mit dedans, une auge, et s'en alla vers la rivière en intention de les jeter dedans. Amiou, le traducteur des vies parallèles de Plutarch. Et dehors, si je prends la partie historique. Tiens, il y a du Rabelais. La lumière semblait dedans naître, non dehors venir. Rabelais. Du Belé. Comment de donc aux gentilles naïades sortir dehors, leur beau palais humide ? Il y a un Joinville aussi, j'aime beaucoup Joinville, l'entrée de Saint-Louis à Venise. Comme on aimerait tous entrer à Venise aujourd'hui. Ils nous donnèrent... Ils nous donnèrent, eux, durs, cuits de quatre jours ou de cinq. Et pour honneur de nous, les avaient fait peindre par dehors de diverses couleurs. Le monde, aujourd'hui, serait pour nous un œuf dur, peint de diverses couleurs. Sauf qu'on est dedans, litre et dedans, litre et dehors. À demain la suite. Si ça vous va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada